L'homme qui a dit A ses héritiers D'accord ? Parmi mon héritage, ce que je vous lègue Donnez 412 à un tel Comme ça, il pourra se marier avec ma fille Bien sûr, cette personne ne compte pas se marier avec sa fille Alors est-ce qu'il faut lui donner quand même ses 412 ? Parce que la personne a donné l'ordre de donner ses 412 pour qu'il se marie avec sa fille Pour que cette personne se marie avec sa fille Et s'il ne va pas se marier avec sa fille, il n'y a pas besoin de lui donner les 412 Ou il faut de toute façon lui donner les 412 A ma rafpapa, rafpapa a dit Arbar me'a shakil Ou berate Ibar i nasif, ibar i lo nasif Rafpapa il dit non, il faut quand même lui donner Les 412 Maintenant sa fille, s'il veut il se marie avec elle S'il veut il ne se marie pas Ce n'est pas un tenaï Ce n'est pas une condition Ta amar, l'agmar nous dit Pourquoi les nissouim ne sont pas une condition pour donner les pièces à ce monsieur Des amar, havule Parce qu'ils lui ont dit, parce que cette personne avant de mourir a dit Donnez-lui Ve l'e nasif Et ensuite il a dit Comme ça il se marie avec ma fille Maintenant aval i amar Li nasif Ve havule S'il a dit d'abord pour qu'il se marie avec ma fille Donne-lui les 412 Alors là il nasif shakil S'il se marie avec elle Il a le droit de recevoir ses 400 Ve l'e nasif lo shakil S'il ne se marie pas avec sa fille Alors on n'a pas besoin de lui donner l'argent Pourquoi on nous amène cette histoire ? C'est pour nous parler de l'ordre des choses D'accord ? Jusqu'à présent on avait expliqué Est-ce que Quand on fait un tenaï On avait dit est-ce qu'il fait un tenaï Il dit je vais amener un korban toda Pour pouvoir amener Pour pouvoir Pour pouvoir Et-tu au-de-sé du korban Chalmé-chagiga Ouais D'accord ? On a vu l'ordre des choses Donc on nous a amené un exemple De tout dépend comment on a Ordonné les paroles Maintenant Yattiv Marimar Vekamar Léa Charmata Marimar Il était assis Devant Obata Midrash D'accord ? Et il a enseigné cet enseignement De celui qui dit Je prends sur moi D'amener un korban toda Et je serai Yotse du korban Chalmé-chagiga Ou je prends sur moi D'être nazir Et je serai Yotse des korbanots De la fin du nazir Il a enseigné cet alakha En son nom propre Il n'a pas dit Que c'était un safek D'accord ? A Marli Ravina Les marimars Ravina Il a dit à Marimars Atunachim Atnitullah C'est comme ça Qu'on vous a enseigné Cet enseignement Vous enseignez ça Votre nom Et c'est pas Vous dites pas Que c'est au nom De Rabbi Rohanan Anam Kediba Amine Reshlakish Mais Rabbi Rohanan Matnitunan Nous cet enseignement On l'enseigne Comme il s'est avéré C'était une question De Reshlakish Sur Rabbi Rohanan Et Rabbi Rohanan Lui a répondu Donc on n'enseigne pas Cette alakha Sans préciser Qu'il s'agissait D'une question De Reshlakish Et d'une réponse De Rabbi Rohanan Maintenant on reparle Du ignan De la simiqa On doit s'appuyer Sur un korban D'accord ? Ola aussi Sur un korban Shlamim C'est des psukim D'accord ? Im ola korbano Vesamach yado Al rocha ola Im zé varchélamim korbano Vesamach yado Al roch korbano Donc c'est des Des psukim Qui parlent De l'obligation De faire simiqa De s'appuyer Sur le korban Soit que ce soit Un korban ola Soit que ce soit Un korban shlamim Tané tanak Alors tané tanak Amé des Rabbi Yitzhak Baraba Un des khachamim Qui avait l'habitude D'enseigner des braïtots Devant Rabbi Yitzhak Baraba Il a enseigné cette braïta Et il a dit comme ça Le huitième jour De la Hanoukata Mishkan Qu'est-ce qu'il a écrit ? Vaya krev et ta ola Vaya assé a kamishpat D'accord ? Début par un chachemini On dit que là-bas C'est un korban ola Obligatoire Et il a fait kamishpat C'est quoi kamishpat ? Kamishpat ola tnedava Limed al ola trova Cheïte un asmicha On parle qu'il a fait La même loi Que le ola tnedava Et que du même Que le ola tnedava On avait dit dans le passouk Im ola korbano Ouais Vesamach yado D'accord ? S'il amène un korban ola Il doit s'appuyer Alors pareil Le korban ola Qu'il a amené Le huitième jour De Hanoukata Mishkan Et là-bas Dans le passouk Il avait juste écrit Kar lecha Egel ben bakar lechatad Ve aile ola On n'avait pas dit là-bas De s'appuyer dessus Mais il s'est quand même Appuyé dessus Parce qu'il a été sommaire Sur l'enseignement Qu'on avait du korban Ola tnedava Amar les Rabi Tzrak Donc maintenant Rabi Tzrak Baraba Il dit à ce khacham De Amar lachmani Qui c'est qui t'a enseigné Cette braïta ? Elle va comme qui Cette braïta ? Qui te dit Qu'on a appris L'obligation de sumicha De Ola trova A propos du passouk De Ola tnedava Celui qui t'a enseigné Cette braïta Dis-lui Que Bet Shamaï C'est une braïta Qui va d'après Bet Shamaï Parce que Bet Shamaï Ils ont dit Dans notre Mishnah Chez nous On amène le korban De Shamaï Mais on n'a pas le droit De faire smicha Dès l'eau gamre Chalméhova Mais Chalménedava D'accord ? Bet Shamaï N'apprenne pas Chalméhova De Chalménedava Parce que quoi ? Parce qu'on peut repousser Ce Binyana D'accord ? De dire que même Puisque là-bas C'était avec smicha Alors ici aussi C'est un korbanola C'est avec smicha Parce qu'on peut Casser Cette relation Entre les deux Korbanotes Et de dire que quoi ? Que le korbanedava C'est un korban Qui est très fréquent N'importe quand Tu veux l'amener Tu peux l'amener Mais korbanhova Un korban obligatoire C'est pas tout le temps C'est seulement au moment Où il devient hayav D'amener Donc c'est pour ça Que d'après Bet Shamaï Le Chalméhova D'accord ? Le korbanchlamim Qui est obligatoire Pendant la fête D'accord ? Et bien tu ne fais pas La smicha Pendant Yom Tov La smicha Ne repousse pas Yom Tov Parce que c'est pas Un korban qui est fréquent Alors c'est vrai Que dans le Olat Nedava Tu fais la smicha Le passeau qui te dit Tu fais la smicha Oui mais c'est un korban fréquent Or ici c'est pas fréquent Donc tu peux pas apprendre Que la smicha Sera faite au même moment Non la smicha Il faut la faire avant la fête D'après Bet Shamaï Dei Bet Hillel Parce que si tu veux dire Que ta braïta Elle va comme Bet Hillel Pourquoi on a besoin Bihlal le 7 dracha Qui va ne dégamre Chalmé chova Mi Chalmé Nedava Puisque Bet Hillel T'apprenne Chalmé chova Du Binyanav Qu'on a fait De Chalmé Nedava Et te dire Qu'il faut aussi La smicha Et donc on l'a fait Même pendant Yom Tov D'accord ? Puisque tu as déjà Un pasouk pour Chulamim Pourquoi tu aurais besoin D'utiliser encore Un pasouk pour Ola De te dire Que tu apprennes Ola Chalmé chova Du Ola T'Nedava Tu n'as pas besoin C'est exactement Le même raisonnement La gma te dit Non pas du tout Pourquoi Bet Hillel Ils apprennent Chalmé chova De Chalmé Nedava D'Immam Ola T'Hrova Gamre Peut-être que Ils apprennent Chalmé chova De Ola T'Hrova De même que Ola T'Hrova Il faut un Chalmé chova De Ola T'Hrova Ça veut dire Qu'ils seraient d'accord Avec Bet Shamaï Qu'on n'apprend pas Chauva de Nedava C'est rare Une Chauva Nedava c'est fréquent Donc peut-être Ils seraient d'accord Avec Bet Shamaï Qu'on n'apprend pas Chauva de Nedava Donc qui te dit Que Bet Hillel Ils apprennent Chalmé chova De Chalmé Nedava Peut-être qu'ils apprennent De Ola T'Hrova Ou vers Ola T'Hrova Goufabaya Et Ola T'Hrova Et Ola T'Hrova D'où je sais Que j'ai eu besoin De faire Smiha Sur un Ola Qui est obligatoire Il faut un pas de souffle Parce que je ne peux pas L'apprendre de Ola T'Hrova Vu que Ola T'Hrova C'est fréquent Ola T'Hrova C'est rare Donc il me faut un pas de souffle Pour te dire Que je dois faire la T'Hrova Donc cette Waita Qui te dit Qu'il faut faire la Smiha Dans un Ola T'Hrova Comme le Mishpat C'est à dire Comme ça a été fait Pour Ola T'Hrova Elle va peut-être Aussi d'après Bet Hillel Et donc pourquoi Bet Hillel Aura besoin D'un autre enseignement Et la Maïk Elle va d'après Bet Shamaï Donc pourquoi Bet Hillel Ils apprennent Chalmé chova De Ola T'Hrova Et pas de Chalmé Nedava Cheiken Metsuib D'accord C'est fréquent Chalmé Nedava C'est fréquent N'importe quand Tu veux amener un Corban Tu l'amènes Mais Chalmé Chrova C'est pas fréquent Alors mais Ola T'Hrova N'Amino Gamre Alors pourquoi Tu l'apprendrais De Ola T'Hrova Ola T'Hrova aussi C'est rare Pourquoi Chalmé Nedava Tu l'apprends De Ola T'Hrova C'est toujours Un cas Fréquent Que tu l'apprends D'un cas rare C'est pas logique Alors il te dit Oui Cheiken Khalil Parce que Le Corban Ola Il est complètement Brûlé sur le Misbea Corban Shlamim Il est aussi consommé Par les propriétaires Et les Kohanim Et donc Et donc Béthilel Lorsqu'ils apprennent Le dîne de la Smiha Qu'il faut s'appuyer Sur le Chalmé Chrova Du Chalmé Nedava Alors ils apprennent Aussi le dîne de Smiha Dans Ola T'Hrova Du Ola T'Hnedava Et donc On retourne à ce qu'on avait dit au début Que cette braïta de Rabbi Yitfrak Baraba Elle va comme Béthiamay Et alors pourquoi il a enseigné une braïta comme Béthiamay Et là la chale n'est pas comme Béthiamay Comment elle te dit Et là Il faut dire que cette braïta Elle va aussi comme Béthilel Et donc Comment on comprend Béthilel Béthilel Il faut comprendre comme ça Qu'ils sont d'accord Qu'on ne peut pas apprendre Le dîne de Corban T'Hrova D'un Binyan Av Du Corban Nedava Pourquoi ? Parce que Corban Nedava Il est fréquent Tu ne peux pas apprendre Un Corban rare D'un Corban fréquent Donc il faut apprendre Que le Riu Smiha De Ola T'Hrova Qui est rare Il faut l'apprendre de Kamishpat Du pinceau On a dit Kamishpat Il faut l'apprendre du mot Kamishpat Et donc pareil On ne peut pas apprendre Shalmeh Hrova De Ola T'Hrova Parce que Shalmeh Hrova Tu ne peux pas apprendre De Ola T'Hrova Parce que tu vas dire Que Shalmeh Hrova Tu vas en manger Ola T'Hrova C'est vrai que c'est rare Mais tu n'en manges pas Donc tu ne peux pas Prendre l'un de l'autre Atia Mi Benaya Bet Hilel il pense Que Shalmeh Hrova On l'apprend Du Binyan Hav Qui est commun aux deux C'est à dire Que Shalmeh Ndava Et Ola T'Hrova Dans les deux cas On va dire De même que Shalmeh Ndava Il faut s'appuyer dessus Aussi Shalmeh Hrova D'accord ? Ok c'est des Shlamim Il faut aussi s'appuyer Ah si tu vas me dire Shalmeh Ndava C'est fréquent Puisque c'est des Ndavots Et Shalmeh Hrova C'est pas fréquent Ola T'Hrova Il va te prouver Ola T'Hrova C'est aussi rare Et là bas on a dit Pourtant tu as besoin De faire T'Hrova Alors qu'elle est très rare Donc de là tu vas apprendre Que aussi pour Shalmeh Hrova Il faudra faire T'Hrova Même que c'est rare Ah tu vas me dire Ola T'Hrova On doit faire T'Hrova Parce qu'elle est complètement brûlée Et le Shalmeh Hrova Il est pas complètement brûlé Peut-être qu'il n'y a pas besoin De faire T'Hrova Alors là tu vas dire Shalmeh Ndava Il va t'apprendre Du fait que Shalmeh Ndava Et pourtant ils sont pas Complètement brûlés Malgré tout Tu dois faire une T'Hrova Alors même Shalmeh Hrova C'est vrai qu'ils sont rares Mais c'est quand même Des courbats de Shulamim Alors tu dois faire T'Hrova Même qu'ils sont pas complètement Consumés sur le musbère Donc en fait Ca tourne comme ça On arrive à Apprendre que chacun A besoin de T'Hrova Tu veux me dire que Shalmeh Hrova Il n'y a pas besoin De faire T'Hrova Genre il faut que tu le fasses La veille de Yom Tov Bien sûr qu'ils sont d'accord Qu'il faut faire T'Hrova Est-ce qu'il faut que ça soit T'Hrova collée à la Shrita Et donc tu vas la faire Pendant Yom Tov Chez T'Hrova Oui mais nous ça rire Tu peux la faire Veille de Yom Tov Et Béthiaï te dit Non il faut la faire Près de la Shrita Ah c'est Yom Tov Et bien tu feras la Smicha Alors près de la Shrita Pendant Yom Tov Donc en tout cas On voit que d'après Béthiaï aussi Béthiaï sont d'accord Qu'il faut Smicha Simplement C'est pas obligé D'être collé à la Shrita Donc tu peux la faire Veille de Yom Tov Donc la Gemara te dit Non effectivement Il y a une mahloukette A Tanaïm A propos de Béthiaï Tout le monde est d'accord Qu'il faut que la Smicha Soit proche de la Shrita Il dit le contraire La mahloukette elle est sûre Est-ce que Béthiaï On a besoin de Smicha Chez Béthiaï C'est Vadaï Que si tu dois faire la Smicha Elle doit être prête Tu ne vas pas la faire Veille de fête Il te dit Tu n'as pas besoin De faire Béthiaï Donc va Amène directement ton corban Béthiaï te dit Tu fais la Shrita Sans faire la Smicha Parce qu'on n'utilise pas Un corban pendant Yom Tov C'est ça la Shrita de Béthiaï Ou Béthiaï Il te dit Vadaï Qu'il faut faire la Smicha Parce que ça fait partie De la Ravoda De ce corban Tanoura Banan Donc en fait Il y a une mahloukette A propos de Béthiaï Si Béthiaï Te disent qu'il faut la Smicha Près de la Shrita Ou s'ils te disent Qu'il faut Bikhlal la Smicha Donc chacun a compris différemment Un il va te dire Vadaï Qu'il faut que la Smicha Simplement elle n'est pas obligée D'être proche Donc tu l'as fait veille de fête Un il te dit Non Béthiaï Il est cholèque sur Béthiaï Sur le Le Icar de la Smicha Est-ce qu'on a besoin De faire Smicha Sur ce corban ou pas On te dit Non Un corban que tu amènes Pendant le Yom Tov Tu n'utilises pas Tu ne dois pas Tu ne dois pas faire Smicha Utiliser un corban T'appuyer Sur un corban Pendant le Yom Tov Il a amené à la Azara L'ismur Il a voulu faire la Smicha Pendant Yom Tov Et lui faire la Shkita Juste après Et il y a des élèves De Shama Et à Zaken Qui se sont collés à lui Et ils ont voulu L'empêcher de faire ça Ils lui ont dit C'est quoi cette Béhema Que tu es en train d'amener Alors il a compris Il a la Zaken Que s'il répondait Oladriya Ils allaient lui dire Tu ne peux pas Faire la Smicha Amarlem Nekevahi C'est une femelle Comme c'est une femelle Elle n'est pas cachère En tant que corban Olah Ou zivhé Chez la mime Hevitia Et je l'ai amené En tant que Corban Chagiga Kishkesh lahem Biznava Ve alhulahem Il a bougé La queue de l'animal Pour leur montrer Genre Que c'était vraiment Une femelle Et alors Ils n'ont pas regardé Ils l'ont cru Ils sont partis Ils n'ont pas embêté Ce jour là Il y a une histoire Entre les élèves De Shama Et de Les élèves de Shama Ils ont gagné Ils ont voulu fixer La halacha Suite à l'incident Qu'il y a eu Avec il a la zaken Et ils ont voulu prouver Que voilà Vous voyez Même il a la zaken Il a amené Un corban Un corban Shlamim C'était pas un corban Ola Donc ils ont voulu fixer La halacha comme eux Qu'on n'amène pas De Ola Pendant Yom Tov Parmi ces élèves De Bête Shama Il y avait Un vieux Hacham Qui était Un des anciens élèves De Shama Ou Baba Il s'appelait Baba Ben Mouta Il savait que la halacha Elle était comme Bête Hillel Qu'on a le droit D'amener Ola Pendant Yom Tov Mais Shalach Sous-titres par Jérémy Diaz